Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jouer à Evil Defenders qui, comme son nom l'indique relativement bien, est un jeu dans lequel nous allons jouer les méchants et nous allons défendre le royaume des méchants de l'attaque des gentils. Il s'agit d'un Tower Defense, je suis généralement pas le plus grand fan des jeux de Tower Defense je dois dire, parce que c'est un genre qui a été un poil essoré jusqu'au trognon, du coup c'est assez difficile d'innover dans ce genre et j'ai tendance du coup à globalement esquiver en règle générale ce genre de jeu. On va jeter un petit coup d'œil à quelques niveaux sur Evil Defenders, comme vous pouvez le voir j'en ai débloqué quelques-uns et il y en a que j'ai fait plus que d'autres, vu que c'est un jeu qui va pas mal t'encourager à recommencer certains niveaux afin de débloquer davantage de choses. On va commencer par le commencement, je vais vous montrer le premier niveau. Je vais pas le mettre en difficulté standard pour la simple et bonne raison que la difficulté standard est beaucoup trop fastoche et que c'est d'ailleurs un des trucs qui m'embête un petit peu avec le jeu, comme vous allez le voir. Donc voilà à quoi ça ressemble Evil Defenders, un look visuel, une apparence relativement réussie je dirais, simplement peut-être parce qu'il y a de plus glorieuse du point de vue des animations comme vous allez le voir une fois que les ennemis vont commencer à arriver. Dans les différents niveaux du jeu, on va avoir différents emplacements représentés par ces petits panneaux qui vont nous permettre de placer nos tours. C'est pas ce qu'il y a de plus original à ce niveau-là, je pense que n'importe quel jeu de Tower Defense, si vous y avez joué, fonctionne de la même manière. Évidemment, lorsque l'on va tuer les ennemis, on va récupérer de la thune. Cette thune, on va l'utiliser pour obtenir de nouveaux gadgets, comme par exemple cette tour de gobelins que je vais mettre ici. Chaque tour a évidemment sa petite spécialisation, par exemple la tour canon tire lentement mais fait des dégâts de zone et a une chance d'assommer les ennemis. La tour gobelins, c'est un peu l'inverse, elle tire super vite mais elle tire que sur une seule personne, donc c'est peut-être pas la tour la plus efficace contre les groupes. Chaque tour peut être mis à jour au fur et à mesure du jeu lorsque tu ramasses suffisamment d'or. Donc par exemple, je peux mettre à jour mon canon ici. Et comme vous pouvez le voir, il devient plus gros, il va évidemment causer plus de dégâts. Au bout de 3 mises à jour d'un canon, d'une tour, de peu importe ce que tu mets à jour, tu débloques des améliorations secondaires. Donc en fait, ce sont des spécialisations qui vont te permettre de modifier un petit peu le fonctionnement de ta tour afin de lui donner peut-être une autre direction. Donc par exemple, sur le gobelin, si je l'augmente suffisamment longtemps, je vais pouvoir lui demander, au lieu d'utiliser des flèches, utilise des grenades. Du coup, il va faire des dégâts de zone. Ou au lieu de lui dire, utilise des grenades, je vais lui dire, utilise des flèches mais tire vachement loin. Donc on a un peu l'option comme ça de spécialiser nos tours, soit pour leur renforcer leur rôle de base. Comme par exemple, dire au gobelin de tirer plus loin, ça renforce un peu son rôle de base. Ou au contraire, de leur donner un rôle un petit peu différent. Comme en disant au gobelin, désormais tu vas balancer des grenades, du coup tu vas faire des dégâts de zone. Ce qui est quelque chose que tu n'étais pas capable de faire à l'origine. Donc le système d'amélioration des tours, il est relativement bien fichu, je dirais. Il ne réinvente évidemment pas la poudre. C'est quelque chose qu'on a déjà vu dans une grande partie des jeux de ce type. Mais il fonctionne relativement bien et ça permet vraiment d'avoir plusieurs manières de t'adapter à la situation. Au fur et à mesure que tu progresses dans un niveau pour savoir comment améliorer tes troupes. Et comment t'adapter un petit peu à la menace qui arrive vers toi. Si tu vois que t'as une grosse majorité de groupes, tu vas te dire Ok, je vais peut-être transformer mon gobelin en tireur de zone parce que ça va être plus pratique. Si au contraire, t'as beaucoup d'unités volantes, tu vas te dire Je vais laisser le gobelin en mono-cible parce que les unités volantes peuvent être endommagées que par certaines troupes. Donc il vaut mieux éviter peut-être d'enlever la possibilité du gobelin de le faire. Donc c'est pas inintéressant à ce niveau-là, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus original et jamais vu je dirais. C'est quand même globalement un jeu qui fait pas non plus énormément de choses nouvelles. Au passage, et comme c'est toujours le cas dans les jeux de Tower Defense, évidemment l'objectif est d'empêcher les ennemis d'arriver au bout de la route. Si tu les empêches pas d'arriver au bout de la route, les ennemis vont t'enlever des points de vie. Donc vous pouvez voir les angles à gauche, mes différents points de vie. Plus l'ennemi est balèze, plus il va te virer de points de vie à chaque coup. Si tu perds tous tes points de vie, t'as perdu. Et moins tu perds de points de vie, plus tu as un bon score à la fin. Sachant que le score est directement proportionnel aux améliorations que tu vas pouvoir débloquer, il est évidemment très important de faire attention à ça. Donc au passage, vous l'avez probablement vu, mais je peux manuellement déclencher les vagues d'ennemis lorsqu'elles commencent à arriver avec ce symbole-là, le pied qui est là. Ça veut dire que c'est une vague terrestre. Lorsque c'est une aile, ça veut dire que c'est une vague aérienne. Déclencher les vagues en avance, en fait, te permet de récupérer un petit bonus d'or. Ce qui est plutôt pratique lorsque tu sais que t'as déjà bien géré la vague précédente et que tu peux probablement recevoir la suivante directement. Tu peux te permettre de l'envoyer comme ça. Comme vous l'avez probablement remarqué, en bas à gauche, on a également des sortilèges qui sont relativement pratiques. Donc là, on a l'invocation de démon qui met très longtemps mais qui est très puissante. Là, on a l'éclair qui fait très très mal et ça, ça permet de téléporter un ennemi un peu en arrière. Donc si par exemple, tu veux le maintenir sous l'air d'effet d'une de tes tours, tu peux essayer de le faire grâce à ça. Ces sortilèges ont un temps de recharge assez important. Une des choses qui est intéressante dans ce jeu, c'est que les sortilèges ont parfois des interactions avec le décor. Par exemple, l'éclair, lorsque je l'utilise dans l'eau, il va être vachement plus efficace que si je l'utilise sur la terre. Donc c'est quelque chose qu'il faut évidemment garder en tête pour en faire une utilisation particulièrement optimale. Donc là, vous pouvez voir, on a des unités à distance qui commencent à arriver, donc des mousquetaires et des archers. Ces unités à distance sont surtout efficaces contre nos troupes du style ces squelettes que j'ai placées là. On a d'ailleurs les amélioré les squelettes. Parce qu'elles vont attaquer de loin, donc les squelettes ne vont probablement pas pouvoir les attaquer au corps à corps avant de prendre une grosse quantité de dégâts. Donc il faut généralement essayer de les éliminer avant qu'elles atteignent les squelettes. Sachant tout de même que mes squelettes, si je les augmente de niveau de manière assez violente, à terme je peux les remplacer par des archers. Donc ça peut être pratique à ce niveau là, c'est une fois de plus le concept de spécialisation. Si tu trouves que tes squelettes ne sont peut-être pas ce qu'il y a de plus efficace en tant que combattant au corps à corps, tu peux peut-être en faire des archers pour au contraire stopper ce genre de mousquetaire. Mais ici je vais les laisser en squelettes, je vais probablement même les remplacer par des chevaliers noirs. Dès que je pourrai les squelettes, car le chevalier noir est assez efficace. Mais pour l'instant ce n'est pas ma plus grosse priorité. Ok, je vais balancer un petit éclair là-dessus. J'aimerais bien t'améliorer aussi toi. Le mage il est pas mal dans le sens où il fait très très bobo. Il est relativement lent comme mec, mais il cause des dégâts assez importants, ce qui est tout à fait pratique pour éliminer des cibles uniques. Les différents ennemis que tu croises ont des défenses différentes, donc certains sont plus résistants aux dégâts physiques. Donc d'autres sont plus résistants aux dégâts magiques. Et il est important d'identifier qui fait quoi avant de passer à l'offensive. Donc là je peux booster une spécialisation à mon canon. Je peux lui filer l'amélioration de feu, qui est plus ou moins ce qu'il fait déjà, mais en mieux en gros. Je peux le transformer en éclair, ce qui va au lieu de balancer des boulettes canon, balancer un éclair qui va toucher 3 cibles. Je peux utiliser la Big Bertha qui au lieu de faire un dégâts de zone, va viser une personne en particulier et causer des dégâts extrêmement importants. Comme je trouve qu'il fait du bon taf, là je vais l'améliorer en canon de feu. Donc là globalement il fait la même chose, sauf qu'en plus il va causer des dégâts au sol. Ce qui est tout à fait utile. Si je l'avais trouvé par exemple pas super serviable d'un point de vue dégâts de zone et peut-être voulu le concentrer sur des cibles uniques, j'aurais peut-être pu choisir la Big Bertha à la place. Je pense même que les attaques de zone ici sont tellement utiles que je vais demander à mon goblin de passer à la grenade. Donc là je peux le transformer en sniper et ça en gros c'est une mitraillette. Je vais le passer à la grenade, comme ça maintenant il va balancer des projectiles explosifs. Qui une fois de plus vont faire des dégâts de zone. Ce qui est probablement ce qu'il y a de mieux sur ce premier niveau je pense. Alors à noter que c'est pas la difficulté de base, ça je tiens à le noter. C'est la difficulté assez avancée sur ce niveau malgré le fait que c'est le premier niveau du jeu. Je vous expliquerai un peu comment fonctionne la difficulté une fois que j'aurai fini ce niveau. Parce que c'est un jeu qui va pas mal encourager le joueur à recommencer les mêmes niveaux de manière à gagner en force plutôt que de simplement aller vers les niveaux plus avancés au fur et à mesure que tu les débloques. C'était ce que je faisais au début lorsque j'ai commencé à jouer au jeu. Dès que je débloquais un nouveau niveau j'allais directement faire ce nouveau niveau. En fait c'est vraiment pas du tout comme ça qu'il faut jouer. Parce que pour le coup les nouveaux niveaux au fur et à mesure que tu vas progresser vont vraiment devenir sensiblement plus exigeants. Et il faut que tu aies déjà pas mal amélioré tes différentes tours avant de pouvoir y survivre de manière efficace. Ce qui veut dire en gros qu'il faut que tu débloques les premiers niveaux de manière répétée en difficultés différentes afin de stocker un maximum d'âmes. Et les âmes vont te permettre de choper de nouvelles technologies. Et les étoiles aussi. En gros lorsque tu finis un niveau t'es noté avec une quantité d'étoiles en fonction de ta performance. Et ensuite tu récupères une quantité d'âmes qui dépend non seulement du niveau mais également de la difficulté. Donc lorsque tu joues en difficultés plus élevées généralement tu récupères au moins 100 âmes supplémentaires par rapport à ce que tu aurais chopé en difficultés normales. On va envoyer les renforts. Je pense que je vais peut-être mettre un deuxième repère de chevalier ici. Ça permettrait d'arrêter les soldats sur leur chemin. Cela dit le blocage fonctionne relativement bien pour l'instant. Je vois pas vraiment d'intérêt de modifier ça. Donc là vous pouvez voir il y a un mode accélération qui te permet de débarrasser des vagues lorsque tu sais que tu vas les démolir. J'aurais bien aimé que la vitesse de base du jeu soit peut-être un petit peu plus rapide qu'elle l'est sans être nécessairement deux fois plus rapide. Je trouve que les mecs se déplacent quand même un peu lentement de base. J'aurais pas craché sur 1,5 sans vouloir chipoter. Je vais probablement améliorer mon mage. Alors le mage on peut l'améliorer en boule de feu ce qui cause des dégâts de zone. En froid ce qui a une chance de congeler les ennemis sur place. Ou en slime ce qui va leur causer des dégâts progressifs. Honnêtement on est tellement parti en dégâts de zone. Donc je pense que je vais en rajouter encore une couche. Je vais acheter les chevaliers noirs en bas. Ils sont extrêmement solides. Sur les squelettes tu peux choisir chevaliers noirs, archers ou banshee. La banshee effraye les ennemis. Ce qui est relativement cool. Cela permet de les maintenir en place pendant un bon petit moment. Ce qui est assez serviable lorsqu'ils sont dans la zone de tir d'une tourelle. Là eux vu qu'ils sont vraiment en tant qu'ultime blocage sur le chemin vers la sortie. Je pense que ce n'est pas vraiment utile de les utiliser en tant que banshee. Je ne sais pas vraiment quoi mettre comme tourelle ici je dois dire. Je pourrais mettre un deuxième chevalier. Ce qui permettrait de paralyser les gens sous l'air d'effet de ces deux là. Ou je pourrais mettre également le lézard. Je ne vous ai pas montré le lézard donc à faire on va mettre le lézard. Le lézard il hurle en fait ça ralentit les ennemis aux alentours. On va l'améliorer assez vite. Et il a également plusieurs spécialisations de lézard qui balancent des debuffs en fait. Sur les ennemis. Je pense que je vais lui mettre ça en réduire les défenses des ennemis ce sera pas mal. Voilà. Mon entrée là elle est tellement fatale que j'ai l'impression qu'ils sont un peu enminés la tronche quoi qu'il arrive. Donc on va accélérer un peu le mouvement. C'était vraiment une bonne idée le double canon à l'entrée. Je dois dire que ça fait vraiment le taf. Du coup on va t'améliorer encore un peu. Parce que je pense pas qu'on va avoir des masses de problèmes à s'en sortir. Donc là la dernière vague avec la couronne ça veut dire que c'est le boss. Généralement le boss c'est une rencontre un petit peu spéciale. Et t'as un personnage relou. En règle générale. Donc là par exemple lui il est relou parce qu'il invoque des petits globes qui vont aller attaquer devant. Je vais invoquer le démon de manière à ce qu'il lui pète la gueule rapidement. Lui il est principalement relou parce qu'il est hyper solide. Bon au delà de ça il est pas vraiment supra gênant comme mec. Parce qu'il est vachement lent. Donc généralement tu peux le téléporter en arrière de manière relativement régulière. Et le maintenir sous le feu de tes tourelles pendant un bon moment. Comme je suis tout à fait en train de le faire là. C'est un éclair sur la tronche pendant qu'on y est. Même si ça te fait pas vraiment mal. Donc là lui il est surtout gênant. Ce gros patapouf là lorsque t'es en train de traiter avec tout un tas d'ennemis en même temps. Lorsqu'il est tout seul il est vraiment pas problématique. Donc voilà pour les explications de base. Donc là j'ai gagné 140 âmes. Comme j'ai toute ma vie j'ai gagné 100 âmes en plus. Comme il me restait 179 pièces d'or j'ai récupéré 8 âmes en plus. J'ai chopé les 3 étoiles donc j'ai chopé 125 âmes en plus. Et j'ai chopé un bonus de 100 âmes supplémentaires parce que j'étais en difficulté avancée. Et ça va me permettre de débloquer pas mal de trucs tout ça. Donc là je vais vous expliquer comment le système de difficulté du jeu fonctionne. Donc lorsque tu choisis un niveau comme par exemple celui que je viens de faire là le niveau de base. De base tu as accès en standard. Mais au fur et à mesure tu vas finir le niveau en standard. Tu vas pouvoir débloquer tous ces modes de difficulté là. Et comme vous pouvez le voir chaque mode de difficulté a un bonus d'âme statique en plus. Donc là c'était le mode L que j'avais mis le mode enfer. Pour 100 âmes de bonus lorsque tu le réussis. Vous pouvez voir le mode infernaux a 300 âmes de bonus lorsque tu le réussis. Alors à quoi servent les âmes ? A quoi servent les étoiles ? Les âmes on va les dépenser ici en fait. On peut les utiliser pour améliorer chacune de nos tours. Donc comme vous pouvez voir chaque tour a son petit onglet. Il y a également des onglets pour nos sortilèges et un onglet général. Ici on a des modifications qui sont plus ou moins liées au fonctionnement du jeu plus qu'aux tourelles. Donc par exemple cette augmentation là augmente l'argent que tu récupères lorsque tu tues des ennemis. Celle-là rend les vagues plus lentes à arriver. Celle-là elle réduit le coût des effets spéciaux que tu ne peux pas voir. Parfois pardon. Activés sur le niveau. Donc là on a nos différentes tourelles. Et en fait comme vous pouvez le voir les améliorations sont de plus en plus puissantes au fur et à mesure que tu avances. Mais pour débloquer les arbres les plus avancés il faut avoir une certaine quantité d'étoiles. Donc là par exemple sur tous les niveaux pour l'instant j'ai débloqué 23 étoiles. Donc je ne peux pas acheter les améliorations qui sont ici même si je pouvais les atteindre parce que je n'ai pas assez d'étoiles. Donc il y a une vraie intégration de la difficulté dans le jeu. C'est à dire que si tu fais vraiment de la merde sur les niveaux mais que tu les finis quand même. Tu vas les finir avec qu'une ou deux étoiles et du coup tu vas avoir moins accès aux améliorations. Ce qui est évidemment tout à fait problématique. Je pourrais augmenter votre régénération. Vous. Et augmenter votre dégâts. J'ai 484 étoiles. Augmenter la durée du stun ça ne m'intéresse pas des masses sur le canon honnêtement. Ouais. Le canon je l'ai bien amélioré parce que j'aime beaucoup cette tourelle mais je n'ai pas vraiment l'impression que c'est super intéressant pour l'instant ce que j'ai accès. Donc je vais acheter ça, ça me permet de réduire le coût de ma tourelle de mage ce qui est pas mal. J'aurais amélioré le gobelin aussi, je m'en sers assez régulièrement. Donc ça c'est le système d'amélioration du jeu. Et au fur et à mesure que tu finis un niveau, alors quelle que soit la difficulté, par exemple vous pouvez voir, ces deux niveaux là je les ai finis qu'en mode standard. Tu débloques des niveaux supplémentaires dans lesquels tu vas pouvoir aller te promener. Et comme je l'ai dit vraiment faut pas aller directement dans un nouveau niveau parce que tu y es accès, faut vraiment je pense finir chaque niveau au moins deux ou trois fois dans les niveaux de difficulté différents. Avant de passer au niveau suivant pour avoir du matos qui soit d'une qualité assez puissante. Parce que dans les niveaux assez avancés tu ramasses des ennemis qui sont tout de suite beaucoup plus solides. Et du coup tes tours de base si elles ont pas été améliorées c'est un peu de la daube. Donc là on a un autre élément qui est inédit, c'est un élément du décor qu'on peut activer comme celui-là. Donc si je l'active ça me coûte 30 pièces d'or mais ça va faire gicler en fait du brouillard empoisonné qui va endommager les ennemis à proximité. C'est une fonctionnalité supplémentaire qui peut être tout à fait intéressante. Je pourrais placer des soldats ici pour arrêter les gens. On a dit que j'ai pas vraiment d'intérêt à les placer là plutôt qu'à les placer derrière. On va faire venir les gens du haut pour l'instant. Si je les place en bas ça change pas grand chose les soldats. Ici je pourrais coller un mage ou un gobelin. On va se coller un gobelin ici. Si on peut bien booster leur portée au gobelin ce qui peut être vraiment cool. Ok donc là on a de la visite d'en haut et d'en bas. Ce qui est pas idéal c'est que le canon bien qu'il soit puissant est également très très lent. Je vais probablement vouloir arrêter ces joyeux de riz à un endroit ou à un autre. Je pourrais balancer un éclair dans la gueule ça marche aussi bien. Et ouais il va me falloir plus de tourelles là c'est un fait indéniable. Je pourrais placer des soldats en bas le problème c'est qu'ils vont arrêter les ennemis mais qu'il n'y aura pas de tourelles à côté pour causer des dégâts ce qui ne m'intéresse pas des masses. Donc je vais placer un soldat là et je vais placer un mage ici. A la tête les soldats j'aime vraiment pas l'endroit où ils se collent à chaque coup tu sais jamais où est-ce qu'ils vont se placer à côté de leur maison. Ce qui est d'autant plus relou lorsque tu les places à un croisement comme celui-ci par exemple. Je sais pas vraiment de quel côté ils vont se coller ça peut être un peu lourdingue. Vas-y envoie toutes les vagues de l'univers mec. J'ai le démon en stock donc je pense que je peux me le permettre. Alors j'ai le démon en stock généralement je me permets de pas mal attirer les différentes vagues parce que le démon il est vraiment très solide. Donc tu peux encaisser pas mal dans la tronche quand tu l'as sous la main. T'as dit il dure pas non plus Supra longtemps donc faut faire gaffe à ça. Ok ouais je sais pas si je vais pouvoir vous arrêter autant que j'aurais voulu ouais. Faut que je mette plus de tours à l'entrée c'est clair et net. J'ai été un peu agressif là. Les soldats vraiment ils causent pas des dégâts de hausse et en plus ils peuvent arrêter qu'une personne par soldat. Faut faire attention à ça. Là vous pouvez voir il y a deux mecs qui sont passés à travers ma défense. Ce qui est évidemment pas idéal du tout. Lui il est super relou il accélère les gens. Je peux pas malheureusement lui faire grand chose pour l'instant. Les mages t'adorerais le faire. Bon moi je vais les buter. Ce qu'il faut c'est que je rajoute une tour à l'entrée je pense. J'ai un éclair sur la face mec ça te fera plaisir. Ouais globalement c'est un tower defense qui fonctionne bien mais qui fait quand même rien de méga révolutionnaire. C'est sympa à jouer. Les tower defense c'est rarement nul à jouer. C'est juste que c'est des trucs que j'ai déjà vu un milliard de fois. Donc je sais pas si le jeu a vraiment grand chose à proposer qui est suffisamment original pour le conseiller par rapport aux 7 milliards d'autres tower defense qui existent sur le marché. C'est un peu le problème que j'ai avec ce genre de jeu. C'est que c'est clairement pas un mauvais jeu mais qu'est-ce que tu fais de plus que les 7 milliards d'autres jeux du type qui existent ? C'est pas grand chose honnêtement. C'est un peu difficile pour moi de recommander ce genre de truc. Et pourtant je m'amuse bien avec. C'est un tower defense qui fonctionne relativement bien. Je suis pas giga fan du fait que le mode de difficulté standard est trop faible et que les modes de difficulté plus élevés sont assez vite durs. Et t'obligent à recommencer certains niveaux plusieurs fois avant de vraiment pouvoir les faire sérieusement disons. Mais globalement je trouve qu'ils fonctionnent très bien donc j'ai pas grand chose à lui reprocher c'est juste que ça révolutionne clairement pas le monde. On va booster encore un peu les soldats et j'aimerais bien placer probablement un deuxième mage ici. Ah bah le niveau est fini j'ai même pas fait gaffe. C'est vraiment l'un des problèmes de ce jeu pour moi c'est que la difficulté est vraiment mal dosée dans ce jeu. C'est le mode de difficulté standard. En fait la difficulté devient intéressante à partir du troisième mode de difficulté. Et c'est un peu dommage que lorsque t'arrives dans un niveau tu sois forcé de faire les modes de difficulté pas très intéressants pour pouvoir accéder aux étoiles supplémentaires. Alors je comprends pourquoi ils l'ont fait pour éviter que tu chopes toutes les étoiles le plus vite possible. Mais c'est vrai que c'est un peu regrettable quand même je trouve. Et c'est également un peu dommage que le jeu te pousse en gros à découvrir des niveaux supplémentaires assez vite. Vu que vraiment finir les niveaux en standard c'est vraiment enfantin c'est un truc de malade. Alors que si t'essayes de faire les niveaux dans l'ordre entre guillemets dès que t'en finis un tu te fais vraiment ruiner très très vite. Le système n'est pas idiot mais il n'est peut-être pas supra bien équilibré je dirais. Deux canons à l'entrée c'est généralement une excellente idée. Donc là l'élément interactif du décor c'est ce truc là que tu peux activer soit pour ralentir les ennemis soit pour leur coller la foudre sur la gueule. Je dois avouer que les trucs du décor je trouve l'idée sympatoche mais je m'en sers quand même assez rarement. Généralement ça coûte de l'argent et dans ce genre de jeu j'ai tendance à préférer investir mon argent dans un truc qui va m'être utile sur le long terme. Que dans quelque chose qui va être utile que de manière ponctuelle. Après je fais peut-être erreur à ce niveau là. Je pense que tu peux envoyer une autre vague mec on n'est pas vraiment en danger à l'heure actuelle. Améliorer le gobelin très vite. Le gobelin n'est pas ce qu'il y a de plus efficace contre les mecs en armure malheureusement. Le mage est mieux là dessus. Et le grand avantage du gobelin c'est qu'il tire à une telle vitesse que lorsque tu le places à un endroit où il va pouvoir tirer pendant longtemps sur un ennemi c'est vraiment un mec super serviable. Alors notez que je ne l'ai pas dit mais on peut évidemment revendre les tours comme c'est généralement le cas dans tous les tower defense de l'univers. D'ailleurs ça te permet parfois sur les dernières vagues de sauver suffisamment d'argent pour arriver à tes fins. Lorsque tu es un peu fait griller par le jeu. Il va me falloir une tour de mage en quoi. Pour endommager les soldats les plus robustes. 3 à 5. L'avantage c'est que mon gobelin il est quand même super bien placé du coup il va pouvoir le retirer dessus pendant une plombe. Ce qui est tout à fait profitable. Au passage je ne l'ai pas noté pour l'instant mais vous l'avez déjà probablement remarqué l'interface du jeu et les boutons énormes. Il me laisse évidemment à penser qu'il s'agit là d'un jeu. Avant tout penser pour des plateformes mobiles et tactiles plutôt que pour le PC. Pas que ça en fasse nécessairement un mauvais jeu PC mais... C'est quand même pas ce qu'il y a de... De plus utile d'avoir des boutons aussi gigantesques sur notre plateforme. Mais bon c'est... C'est pas handicapant donc je me sentirais un peu cruel peut-être de m'en plaindre. En vrai de vagues d'un coup mec. Parce que bon c'est un peu... C'est un peu une partie de plaisir pour l'instant. Je n'ai jamais essayé l'amélioration mitrailleuse avec le gobelin. Je devrais peut-être la tester. Le truc c'est que ça diminue sensiblement ses dégâts donc... Je ne sais pas si ça va être aussi utile que... Ça dans l'absolu. Ça augmente également beaucoup son rythme de tir mais... Je ne sais pas si c'est vraiment ce que je veux. Ok donc vous vous allez être emmerdant là. Je pourrais vous arrêter avec des squelettes. Je pense qu'on va vous arrêter avec des squelettes. On va également se placer un deuxième mage ici je pense. Allez butez-moi sur... Oh tu passes par en bas toi t'abuses mec. Ça c'est typiquement le genre de passage où je trouve que les squelettes sont relous. Ici les squelettes ont décidé de défendre en haut. Alors que j'ai placé leur maison là. Et du coup les types qui passent par en bas vont pas être arrêtés par les squelettes. Alors que techniquement la maison de squelettes est bien placée. J'aurais pas verra que les squelettes sortent devant là mais bon. C'est vraiment un truc que je trouve un peu étrange avec... Avec cette tour bien qu'on puisse pas vraiment parler de tour. Le côté aléatoire du placement des squelettes je le trouve vraiment étrange. Ça a l'air relativement efficace les mitraillettes pourquoi pas. Parce que là du coup mes squelettes je peux pas vraiment leur compter dessus autant que je le désirais. Ce qui est un poil dommage. Ouais mais si vous arrêtiez d'apparaître en haut alors que les ennemis passent par en bas les gars ce serait cool. Ouais mais bon faut pas y faire grand chose. Je pourrais mettre une deuxième maison de squelettes mais bon. Ça ruine un peu le... L'intérêt du truc. Ça ruine un petit peu l'intérêt de la chose. Je dois dire. Je pense bien reconnaître par la mitrailleuse je dois envoyer ça a l'air de tirer vite mais ça a quand même pas l'air de causer des dégâts de ouf. Pourquoi globalement Evil Defender ? Bah c'est un... Tower Defender simple. Efficace mais bon. Ça fait rien de vraiment... Très intéressant je dois dire. Le genre du... Tower Defender c'est vraiment tellement surpeuplé que j'ai quand même un peu de mal à féliciter un jeu qui... Fait exactement ce que tous les autres jeux du type font quoi. C'est... C'est sympa, ça marche bien, c'est mignon mais... C'est un peu giga déjà vu quand même. C'est un peu giga déjà vu tout ça. J'aime bien la manière de fonctionner qu'à le système d'amélioration. Le fait que tu... Sois encouragé à avoir des descores élevés avec les étoiles et tout pour pouvoir débloquer les améliorations les plus puissantes c'est sympatoche. Mais c'est vrai que c'est quand même pas... C'est pas un concept qui... M'étonne des masses. Et dans le milieu des... Des TD comme on dit. Il faut vraiment que t'aies un gimmick particulièrement unique et puissant je pense. Pour éviter de donner l'impression justement de jouer un truc auquel on a déjà joué un milliard de fois. Donc c'est pas un mauvais jeu hein mais... C'est un peu trop générique à mon goût. Malgré leur thématique très Dungeon Keeper dans l'esprit. A vous de voir. C'est vrai que personnellement c'est... C'est un jeu sur lequel j'ai passé un petit peu de temps parce que c'est toujours très facile de se faire prendre par la main par les jeux de ce type. Mais c'est vrai qu'il fait quand même rien de bien original. Ciao tout le monde !